Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes dimanche 21 février 2021. Il est 22h14 à l'Est des Etats-Unis. Je sors ce soir pour parler des conséquences du manque de responsabilité et d'une collaboration qui n'intègre pas les valeurs. Cette communication devrait avoir un double impact. Ça devrait avoir un impact sur les plans personnels. Ça devrait avoir un impact sur les plans collaborationnels. Ce qui motive cette sortie, le choix de ce sujet a été inspiré par la sortie du président d'Agir, du président Penaï Koka, qui a fait une sortie pour parler du suivi Cameroun Sauvage Initiative. Une sortie qui était bourrée d'informations, qui nous a quand même permis de comprendre ce qui se passait en souterrain. Et pour les esprits avertis, ne pas attendre mieux de ce que vous appelez Audi. Donc je sors ce soir pour parler de caractère en réalité. En réalité, c'est le caractère. Parce que quand on dit en anglais, accountability, c'est un trait de caractère, c'est un type de caractère. Et quand on parle de collaboration basée sur les valeurs, les valeurs, c'est l'ensemble des caractères. Les valeurs, c'est les caractères spécifiques à une personne. Donc là, aujourd'hui, il y a la problématique de la conscience, du respect, du respect, problématique des valeurs. Quand je relis, quand je revois ces vidéos, cette communication, je constate avec beaucoup de regrets que le Cameroun risque de reculer davantage. Parce que si la collaboration entre le présent ECOCA et le professeur Camto, si cette collaboration est fragilisée par le manque de caractère des Camerounais ou alors de certains Camerounais, le RDPC va fabriquer ces textes pour garder le pouvoir sur plusieurs siècles et nous serons tous dans la sauce. Il est question pour moi de nous amener à regarder la vérité en face. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez la vérité en face. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pour une seule raison. Nos caractères, nos comportements. Quand vous voyez les Camerounais se comporter, quand vous les voyez collaborer, le pays est devenu tellement bizarre au point où les plus jeunes pensent qui peuvent dominer les plus âgés. Ou on se retrouve dans des groupes avec certains individus qui croient qu'au nom de la sauvagerie, d'autres devraient se taire. Mesdames et messieurs, la sauvagerie est vulgaire. Le sérieux est rare. Je répète, la sauvagerie et la barbarie sont vulgaire. C'est à la portée de tout le monde, dont c'est moins cher. Le sérieux est rare. Et passer de la phase sauvagerie à la phase sérieux prend une transformation. Ça prend un changement. et ça peut être pénible. Pénible parce que le sauvage, le loser, qui écrivait de la main droite, devrait désormais écrire de la main gauche. Cette transition de la main droite à la main gauche est un effort pénible qui pousse certains au suicide, qui pousse beaucoup à la démission, qui partent d'autres sur le vent de touche parce qu'ils ne veulent pas le faire. C'est ce qu'on appelle changement. Il faut changer de caractère, pas le remplacement. Dans le monde du caractère, on doit changer. Changer nos caractères individuels, changer le caractère sur le plan national. Les caménaux sont devenus très sauvages. Et nous devons faire face à nos réalités. Quand je suis face à des sauvages, je n'ai pas de gants. Donc, quand tu dis que tu vas parler de ceci, parler de cela, prépare-toi. Prépare-toi à prendre des vrais coups dans tes couilles parce que je n'aurai pas de pitié. La problématique, les problèmes de valeur sont des problèmes majeurs. Le pays est là où il est à cause des valeurs intrinsètes où les gens ne veulent être responsables de rien. Être soit loser, soit spectateur. Beaucoup choisissent ce camp-là. Soit loser, soit spectateur. Et vous allez vous retrouver dans des groupes avec tout le monde et les gens vont se croire permis d'analyser la vie des autres. Mesdames et messieurs, analysez vos vies intrinsètes et construisons notre pays. Chacun a une vie. Personne n'a vingt-sous-vingt. La vie de personne n'a une ligne droite. Il y a toujours des zigzags. Mais cette sauvagerie camonaise que certains d'entre nous ont nourri, entretenu, vous, ceux qui veulent continuer avec ça, préparez-vous. Parce que vous allez perdre vos dentitions. Beaucoup iront dans des centres psychiatriques parce que traumatisés. Nous qui sommes pour le changement, je suis pour un changement radical. Je ne négocie pas avec les sauvages. Tu es sauvage, c'est ton problème. Je n'ai rien à foutre avec toi. Je collabore avec les gens sur la base des valeurs. Je suis dans des groupes où je n'ai même pas un seul mot. Je n'ai même pas le temps de dire ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais même pas ce que je fous dans ces groupes-là. Mais après, c'est les gens qui m'apportent des informations. si le Camerounais ne change pas, nous sommes dans la sauce, mesdames et messieurs. J'essaie que ça va partout. Donc, essayons de partager. Je vais venir. J'ai un petit 12 minutes de communication du président Pédaï Koka. C'est 12 minutes. Dès que je reviens là, je vais un peu parler et puis je vais jouer ces 12 minutes-là. Et nous allons un peu sortir quelques situations, quelques éléments de caractère, des défis de collaboration auxquels il était confronté. Moi, je suis pour le changement au Cameroun, pas le remplacement. Je suis pour le changement. Ça passe par les caractères, les comportements individuels. Et je montre cela à travers ma vie privée, ma vie personnelle. Je ne collabore pas avec tout le monde. Je collabore avec les gens sur la base des valeurs. Le respect, l'intégrité, la dignité, l'esprit d'équipe. Voilà quelques valeurs. L'humilité, la vérité, l'honnêteté. Voilà des valeurs claires. Voilà ma base de collaboration. Je ne marche pas avec quelqu'un parce que tu es de tel village ou bien parce que tu es de tel pays. Non, monsieur. Le monde devient un village global. Ça devient un petit village. Et les êtres humains doivent redéfinir leur collaboration. C'est des valeurs. Et ensemble, vous vous mettez ensemble pour voir les changements positifs que vous pouvez apporter dans certains coins, sur certains coins de cette planète. Ce n'est pas compliqué. Mais que les gens pensent que parce qu'ils ou elles sont une bande de sauvages, de losers ou de spectateurs, ils vont aller attaquer les winners dans leur coin. C'est moi qui enseigne les winners. Que quand tu es en haut, on veut te tirer vers le bas, laisse-les en bas, continue à avancer. Ceux qui te tirent vers le bas, le font parce qu'ils sont en bas. C'est moi qui enseigne ça. Et vous allez attaquer le maître. Je vous redonne tout à l'heure. Un peu de musique pour calmer les nerfs. Je vous redonne tout à l'heure. Je vous redonne tout à l'heure. Je vous redonne tout à l'heure. Mais n'oublie pas tes parents, car c'est à travers eux qu'on parlera de toi. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un choix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est tout Sous-titrage ST' 501 Tu peux être le plus Sous-titrage ST' 501 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 C'est un changement Sous-titrage ST' 501 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 toi. Tu m'as rattrapé cette fois-ci, formidable. Voilà. Donc, je vais jouer un petit clip juste pour renforcer tout ce que j'ai dit dans le département des valeurs et après je vais apporter un autre morceau préféré. Ok? Exactement, exactement. Catalyst me dit qu'elle a bien dit. Oui, le problème n'est pas les deux grands hommes, mais les fanatiques sectaires. Tu as raison. Tu as absolument raison, mon cher. Bon, je connais Astre Battante. Elle a écrit quelque chose là que je ne vais même pas afficher. Personne ne fait la politique politicienne, mais je ne sais pas si tu m'as suivi depuis le début. Astre Battante, je vais afficher parce qu'il ne faut pas éviter. Si tu m'avais suivi depuis le début, tu allais comprendre ce que nous sommes en train de dire. La politique politicienne sur cette histoire, tu verras toi-même les conséquences. Nous n'allons pas marcher avec le carton sur la tête. Ou il est écrit sur les cartes quoi, MRC, MRC, MRC. Non. Nous voulons voir des gens sur le terrain sur le terrain. Tel que tu gères un dollar, c'est comme ça que tu vas gérer un million. Tel que tu gères un dollar, c'est comme ça que tu vas gérer un milliard. Donc, vraiment, ça en sérieux. Ça en sérieux. Ok. Ok les gars. Donc, il faut que cela soit noté. Tel que tu gères un dollar, c'est comme ça que tu vas gérer un million de dollars. Tel que tu gères un dollar, c'est comme ça que tu vas gérer un milliard de dollars. Il faut la transparence, il faut la responsabilité. La responsabilité veut dire montrer. Montre comment tu es en train de le faire sur le plan quantitatif, qualitatif et quel est l'impact de cette gestion-là. C'est ça la responsabilité. La transparence, les gens doivent vous voir. Il ne faut pas étouffer les accès. Vous montez, vous descendez. La corrélation est forte entre la politique et suivi qu'à nous savoir les initiatives. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Voilà. Donc, c'est des questions de valeur. Que l'on soit en politique, que l'on soit en éducation, que l'on soit en relation, les questions de valeur sont des questions majeures. Et les fanatiques vont se casser le nez parce que nous devons changer. Le pays la doit changer. Oui, aucun monde n'est parfait. Je suis d'accord avec toi. Mais reconnaissons-moi nos insuffisances. Aucun monde n'est parfait. Astrobatan, je te connais bien. J'ai dit que je suis d'accord avec toi. Aucun monde n'est parfait. Mais you cannot change what you do not acknowledge. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Quand tu fais une bêtise, dis que j'ai fait une bêtise. Que de te mettre à accuser l'autre. Est-ce que tu sais que le président Pédaï Koka a été accusé pour ce qu'il n'a pas fait? Hein? Tu vois, les gars vont commencer à tirer sur toi là maintenant pour rien. Non. Non. Quand tu commets une erreur, c'est oui, l'erreur est humaine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La perfection n'est pas de ce monde. Mais quand tu commets une anomalie, reconnais. Et excuse-toi. Personne ne va te tuer. Quand on disait qu'on veut faire ou dire, on a accusé qui? Le président Pédaï Koka a accusé personne. Non, venu mon pauvre. Moi, j'ai contribué. C'est quoi? Il n'a accusé personne quand il disait qu'il faut l'audit externe. Et il y a des gens qui l'ont accusé. Il y a des gens qui l'ont accusé. Pourquoi est-ce que quand les gens l'ont accusé personne, il ne disait rien? Moi, maintenant, comme j'ai des informations crédibles, je sors pour dire, laissez ce monsieur tranquille. C'est ce que je dis. Est-ce que je l'ai à la bouche quand je le dis? Je n'ai pas l'air à la bouche. Est-ce que je ne suis pas en train de parler du MRC? Moi, je parle de suivi. Je parle de l'impact des valeurs. Il y a eu manque de valeurs. Humaines. Professionnelles. Dans la collaboration. Bon, les gars. Astro Batat va écrire tout ce qu'elle va écrire. Moi, je pense que je dois partir. Elle est venue à la fin. Si elle était là au début, elle allait mieux faire. Je la connais assez. Bon, voilà. Les gars, vraiment, c'était un plaisir, un privilège de vous entretenir ce soir. Je pense que, pour l'essentiel, nous avons quand même communiqué. Donc, je vous remercie vraiment pour votre temps. J'ai beaucoup parlé. On a une heure quarante et deux minutes. Et les gens sont venus à la fin. Ils sont en train d'écrire. Je comprends. Ils sont en tolérants. La tolérance, c'est une valeur. Ils sont flexibles. La flexibilité, c'est une valeur. OK? Donc, les gens ont le droit de se tromper. C'est ce qu'il y a en train de se voir. Bon. Sur ce, je vous souhaite de passer. Il est 23h57. Il sera minuit dans trois minutes ici chez moi. On va se reprendre demain pour un autre préliminaire. Parce que là, je n'ai eu aucune vidéo de 12 minutes. J'ai encore des petits morceaux. OK? J'ai encore des petits morceaux. Je vous remercie là-dessus. All right? Donc, mesdames et messieurs, ne vous gênez pas. Nous avons sauf que être vélidiques. C'est tout. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. The Pillars of Your Life Foundation By Nestor Nana Below are the three pillars of any life foundation. Truth, integrity, and honesty. Truth. Truth is the property of being in accord with fact or reality. Truth never damages a cause that is just. Mahatma Gandhi If you tell the truth, you don't have to remember anything. Mark Twain A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. Mark Twain Facts do not cease to exist because they are ignored. Aldous Huxley Complete Essays Volume 2 1926-1929 Integrity The quality of being honest and having strong moral principles. Moral uprightness. He is known to be a man of integrity. Integrity is choosing your thoughts and actions based on values rather than gain. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. C.S. Lewis Integrity is choosing courage over comfort. Choosing what is right over what is fun, fast, or easy. And choosing to practice our values rather than simply professing them. Breen Brown With integrity, you have nothing to fear since you have nothing to hide. With integrity, you will do the right thing. So you will have no guilt. Zig Ziglar Honesty The quality of being truthful. Telling the truth even after doing something wrong. Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Warren Buffet Being honest may not get you a lot of friends, but it will always get you the right ones. John Lennon No legacy is so rich as honesty. William Shakespeare Honesty is more than not lying. It is truth-telling, truth-speaking, truth-living, and truth-loving. James E. Faust Thanks for watching. Listen to you soon. Ah Rends service Mais n'oublie pas tes parents Car c'est à travers eux qu'on parlera de toi Je peux tout pardonner Même pour oublier Sauf le jour Je t'ai donné mes sens Ça me fait trop mal Pour pouvoir oublier Enfant chério Faut pas m'abandonner Si j'ai l'argent Je viens m'occuper de ma maman Si j'ai l'argent Je viens m'occuper de mon papa Et Si j'ai l'argent Je viens m'occuper de ma famille C'est ce qu'on dit Lorsqu'on vit encore dans la galère Le jour l'argent frappe à la porte On oublie toutes ses promesses Le jour l'argent frappe à la porte On oublie tous ses amis Ceux qui nous ont aidés A réaliser nos rêves les plus fous Mais on devient fou Et on se fout dans la capitale On s'en fout des gens Parce que maintenant on a de l'argent On se joue les bandits On s'adonne à tout ce qui est interdit Avoir plusieurs partenaires Pour satisfaire ta libido Mais pendant ce temps Tes parents souffrent Ta maman pleut, pleut, elle pleut Ton papa pleut, il pleut Ta maman pleut, pleut, elle pleut Assis sous la pluie